Or, du dernier cours, j'avais évoqué l'idée selon laquelle la modernité, en philosophie, on va dire dans l'espace mental occidental, allait coïncider avec la disparition progressive du concept antique de nature. Donc la nature, en grec, cela se dit physis, f-y, mais le y se prononce u, f-y-s-i-s, ou natura en latin. Donc la modernité va faire mourir petit à petit le concept greco-latin de nature, ce que nous appelions nature jusqu'au XVIIe siècle. Donc, plus précisément, on va cesser de se représenter le monde comme nature. Et ça date effectivement de la fin de la Renaissance et du début du XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que la nature pour nous ? Ah, oui. Bonjour, il est possible qu'on vous demande une justification, parce que je vous ai noté absente. Donc, on fera ça demain, si jamais on vous le demande. Ok. Fériel. Hop. Là, je viens de le faire. Mais je ne sais pas si ça ne va pas s'enregistrer. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que nous appelons nature ? Qu'est-ce que le naturel pour nous ? Qu'est-ce qui est naturel dans notre vocabulaire ? Comment vous définiriez ce que c'est que le naturel ? Oui. Quelque chose de spontané ? Oui. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas. Pensée ? Oui, non. Je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas que ce n'est pas le terme adéquat. Il y a de l'idée, mais ce n'est pas le terme adéquat. Qu'est-ce qui est naturel ? Oui, c'est ce qui n'est pas. Artificiel. Très bien. Autrement dit, aujourd'hui, on ne peut penser le naturel que dans un couple, dans une opposition, avec la notion d'artificiel. Ce qui est naturel pour nous aujourd'hui, vous pouvez le noter, c'est ce qui n'est pas encore artificiel. C'est dire à quel point la nature n'a plus aucune autonomie par rapport à la technique humaine. Si on dit que le naturel, c'est ce qui n'est pas artificiel, naturel, c'est précisément qu'on n'arrive pas à penser le naturel sans l'artificiel aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'être humain a complètement, est dans une position de domination, d'emprise sur ce qui était la nature dans l'Antiquité. Un symptôme, là encore, sémantique. Il faut toujours s'intéresser au vocabulaire qu'on emploie. C'est la leçon qu'on avait pu tirer du cours sur les pouvoirs de la parole, mais il y a toujours de la pensée dans les mots. Est-ce qu'on parle encore de nature aujourd'hui ? On parle de la défense de la nature ? Plus tellement. On parle de la défense de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'environnement ? Qu'est-ce que c'est que l'environnement par rapport à la nature ? Littéralement, c'est quoi l'environnement ? Oui. Non, pensez vraiment au sens du mot. Qu'est-ce que l'environnement ? Qu'est-ce que fait l'environnement ? L'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Et donc, où est l'homme par rapport à l'environnement ? Pensez en termes géographiques, en termes de géolocalisation, pour qu'il y ait environnement, il faut que l'être humain soit au centre. Ça veut tout dire, en fait. La notion d'environnement signifie que la nature a disparu, puisque l'être humain se retrouve au milieu, au milieu de l'environnement, au centre de l'environnement. Donc, symptômes parmi d'autres de la disparition de la nature, l'emploi, mais plus que récurrent, massif de la notion d'environnement. L'environnement signe la mort de la nature, si vous voulez. Oui ? Non, attendez, on a changé, si vous avez regardé les vidéos que j'ai mises en ligne, on a changé complètement de dimension, on est sur les représentations du monde. Voilà, oui, par rapport à... Voilà. Et là, on parle de la mort de la nature, de la fin de la nature, dans la modernité. Alors, il faut donc se demander ce que c'est que la nature, ou plutôt ce qu'était la nature pour les anciens. Et ça ne va pas être simple, parce que nos catégories ont tellement changé, ont été tellement modifiées, qu'il n'est pas simple pour nous d'appréhender ce que les anciens appelaient nature. Donc, dans le livre 2 de l'éthique à Nicomac Éthique, E-T-H et Nicomac, vraiment comme ça se prononce avec un Q-U-E à la fin Nicomac L'éthique à Nicomac qui est, on va dire, le cours d'éthique qu'Aristote va donner à un certain Nicomac dont on pense qu'il a pu être son fils Donc, dans le livre 2 de l'éthique à Nicomac Aristote va définir ainsi la nature de manière assez énigmatique Je cite Rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature Oui, rien ne peut Avant ça, livre 2 de l'éthique à Nicomac Aristote Rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature Rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature Alors, face qui est fascinante Premièrement, alors plusieurs remarques 3-4 remarques Premièrement La nature est ce qui s'oppose à l'humanité et plus précisément à la culture La nature La nature est ce que la culture ne peut pas modifier Est-ce que la culture ne peut pas toucher Atteindre Rien ne peut modifier l'habitude donnée par la nature Deuxièmement La nature est l'autre nom de la nécessité La nécessité La nécessité c'est ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est Aristote dans la métaphysique va donner une définition du nécessaire et du contingent Le nécessaire c'est ce dont le contraire est impossible Le contraire de ce qui est nécessaire est impossible Alors ce qui est contingent c'est-à-dire non nécessaire c'est ce dont le contraire est possible Et donc la nature c'est le nécessaire Le naturel est nécessaire Et au fond cela vous explique c'est quelque chose d'assez important à comprendre cela vous explique qu'on continue à parler de nature encore aujourd'hui mais certainement pendant la modernité c'est-à-dire pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle en science on va continuer à parler de nature pour parler d'astronomie pour parler de physique aujourd'hui ce qu'on appelle les sciences nat les sciences naturelles c'est la biologie exclusivement mais par exemple Newton son grand livre dans lequel il va exposer la théorie de la gravité c'est euh attendez philosophia naturalis principiae mathematicae il me semble c'est-à-dire les principes mathématiques de la philosophie naturelle ou la philosophie naturelle des principes mathématiques je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est mais ça veut dire que la philosophie naturelle pour les modernes pour le plus moderne de tous les modernes à savoir Newton c'est la science la physique plus particulièrement et l'astronomie pourquoi ? vous le comprenez parce que pour Newton la gravité c'est quelque chose de nécessaire donc c'est quelque chose de naturel on va décrire les lois de l'univers les lois de ce que les grecs appelaient le cosmos en termes de nécessité et donc en termes de nature mais on voit bien que c'est plus la même nature le mot résiste le mot subsiste mais la réalité derrière le mot disparaît enfin qu'est-ce que c'est pour nous que la nature la nature la nature c'est la représentation de la nature en fait ce qu'on appelle nature aujourd'hui c'est le paysage sauvage rester à l'état sauvage c'est sa représentation c'est sa représentation artistique la notion de paysage renvoie directement au tableau à la peinture et quand est-ce qu'on emploie en peinture vous le savez sans doute le mot nature nature la nature morte très bien littéralement la nature est morte donc ce qu'on va appeler nature en peinture en particulier les natures mortes c'est la représentation culturelle et artificielle de ce qui est censé n'être ni culturelle ni culturelle ni artificielle et donc il est significatif que pour parler de nature dans l'art et en particulier dans le tableau la première idée qui nous vient c'est la nature morte la nature morte c'est à dire voilà vous avez un lièvre un faisan quelques pommes des fruits voilà et c'est ça une nature morte alors dans une conférence publiée en 1954 dans une conférence qui date de 1954 Martin Heidegger H-E-I-D-E-D-E-G-E-R Martin Heidegger oui dans une conférence intitulée pardon datée de 1954 Martin Heidegger H-E-I-D-E-D-E-G-E-R donc Martin Heidegger H-E-I-D-E-G-E-R donc cette conférence est intitulée la question de la technique va défendre la thèse selon laquelle la nature va disparaître avec la modernité parce que la technique va changer de sens autrement dit la modification du concept de technique va entraîner la disparition du concept de nature en tout cas sinon sa disparition sa mise au second plan bon alors enfin on va en parler sérieusement qu'est-ce que c'est que la nature pour les grecs qu'est-ce que c'est que la natura pour les latins la nature c'est une puissance ordonnée c'est une puissance ordonnée de création et d'engendrement de forme une puissance ordonnée de création et d'engendrement de forme donc chez Aristote en particulier la nature est ce qui va imposer une forme une forme vitale à la matière à la matière céleste et à ce moment-là on parle pas vraiment de fusils on parle plutôt de cosmos la nature est ce qui ordonne l'univers le mouvement des planètes la forme des planètes le fait qu'il y ait des étoiles qui brillent le fait que le ciel soit éternel pour Aristote alors que la lune ne l'est pas on voit déjà les cratères si vous voulez sur la lune et on se dit ah ça veut dire qu'il y a des fosses qui peuvent l'abîmer et surtout évidemment des formes vitales au niveau des espèces des espèces vivantes organiques et végétales et là on parle de fusils effectivement la fusils c'est ce qui va faire croître les espèces leur donner leur forme organique la fusils FY mais le Y en fait c'est un U le symbole Y est prononcé par en grec comme un U fusils donc en fait vous pouvez l'écrire comme vous voulez ça je veux dire vous pouvez l'écrire avec un Y vous pouvez l'écrire avec un U ça revient au même donc la fusils qu'est-ce que je disais fait croître effectivement les espèces et impose une forme à la matière organique la forme du corps humain la forme du corps lièvre la forme du corps baleine bref c'est ça que fait la nature alors c'est très important parce que ça va vous permettre que ça va vous permettre de penser un certain nombre de choses sur la technique pour Aristote et pour les grecs de manière générale la nature est douée d'intention de finalité la nature a un but et en fait pour nous aussi d'une certaine manière quand on est naïf on pense que l'œil est fait pour voir que les organes ont des fonctions ça ça vient de la vieille idée de nature si vous voulez Aristote va écrire cette phrase plusieurs fois dans son oeuvre la nature ne fait rien en vain la nature ne fait rien en vain c'est à dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle les organes sont ce qu'ils sont c'est à dire qu'ils remplissent un but ils remplissent une fonction nos mains sont faites pour prendre nos yeux sont faits pour voir et comme disait Nancy Sinatra ses pieds sont faits pour marcher ses bottes sont faits pour marcher alors ça c'est fascinant parce que cela veut dire qu'il y a une volonté derrière la nature ça va nous renvoyer ça va vous enfin je peux en parler rapidement c'est pour ça que les chrétiens vont beaucoup s'intéresser à Aristote c'est pour ça que les musulmans vont beaucoup s'intéresser à Aristote parce que pour eux d'une certaine manière ils annoncent ils annoncent pardon l'idée d'un dieu créateur d'un dieu ingénieur et d'ailleurs Aristote va parler d'un dieu qui sera le premier moteur et qui sera aussi on pourrait dire le designer de la création celui qui va imposer une forme à la matière qui va créer le ciel et la terre qui va etc etc et là on se rend compte que vous avez le panthéon des grecs avec Zeus avec avec Athéna avec Minerve etc enfin avec plutôt Hera la femme de Zeus mais vous avez aussi l'idée qu'il y a un dieu unique qui émerge progressivement dans la philosophie d'Aristote sans qu'on crie d'ailleurs au blasphème dans le monde grec alors la fusis vient ou plutôt va donner le verbe fuestai p-h-u-e-s-t-a-i la fusis va donner fuestai p-h-u-e-s-t-a-i qui signifie naître la naissance quant à la natura quant à la natura elle provient du verbe latin nascor n-a-s-c-o-r nascor qui signifie là aussi naître nature et naissance c'est la même racine et quand ça a la même racine c'est peut-être la même idée d'où l'idée là aussi qu'on va retrouver de loin en loin d'Aristote jusqu'au hippie la nature est une mer la nature est une puissance d'engendrement et on va associer le plus souvent alors Aristote ne le fait pas je dirais pourquoi mais on va associer la nature à une figure plutôt féminine à une figure plutôt maternelle ça s'est retrouvé dans les représentations artistiques de la nature il me semble que la déesse de la fertilité et de la nature en grec c'est Gaïa Gaïa se retrouve aussi dans le panthéon latin mais voilà et donc c'est assez intéressant dans la dans la Bible on va parler de la création pour parler du monde la création avec un grand C c'est le monde tel que Dieu l'a créé autrement dit la création dans dans les religions du livre c'est la créature c'est ce qui est créé alors que pour les grecs et pour les latins c'est ça qui est important à comprendre la création c'est l'action de créer pour les juifs pour les chrétiens pour les musulmans la création c'est ce qui est créé alors que pour les grecs pour les latins bref pour les païens la création c'est l'action même de créer c'est on pourrait dire le processus d'engendrement naturel donc la nature n'est pas à proprement parler une réalité la nature n'est pas une chose c'est une action c'est une puissance c'est ce que Aristote appelle une dynamis une dynamis un mouvement c'est une activité la nature là aussi on a du mal à le saisir quand on voit la nature on voit quelque chose qui a une existence physique concrète et non pas un mouvement non pas une activité alors Aristote Platon tous les grecs en fait et même une bonne partie des philosophes romains même s'il y a peu de philosophes romains tous les penseurs grecs vont concevoir une analogie entre la nature et l'activité technique technique et artistique une précision les grecs ne font pas la distinction entre ce que nous nous appelons technique et ce que nous appelons l'art c'est le même c'est le même mot c'est le même verbe c'est le même nom c'est techné techné en grec t-e-k-n-e techné ce qui a donné évidemment technos technologique technique c'est à la fois l'art et la technique donc le le dramaturge le tragédien Sophocle est un technicien ça veut dire un artiste et celui qui fabrique une table c'est aussi un technicien c'est à dire nous on dirait plutôt un artisan ils ne font pas la distinction entre la technique artisanale et l'art et en fait ça s'explique ça s'explique donc pour les grecs le technicien l'art tisan ou l'artiste le technicien l'homme de la technique imite la nature oui pour les grecs pour les latins aussi d'une certaine manière pour les grecs et les latins l'artiste imite la nature qu'est-ce que cela veut dire si je vous aide l'année prochaine on fera un cours sur l'art on fera un cours sur la mimesis c'est ce que Aristote appelle la mimesis la mimesis c'est l'imitation mais qu'est-ce que cela signifie cela signifie que non seulement l'art est figuratif c'est-à-dire qu'il doit représenter la réalité mais surtout l'artiste doit créer la manière dont crée la nature c'est ça qui est fondamental donc pour Platon en particulier l'artiste ne doit pas faire n'importe quoi c'est-à-dire que en particulier le peintre le sculpteur ne doit pas se comporter comme Picasso si vous voulez il doit représenter le modèle avec ses justes proportions en Grèce dans l'antiquité on peignait aussi les statues pour leur donner l'aspect le plus réaliste possible c'est pour ça qu'il n'y a pas les yeux sont vides quand vous voyez une statue de l'antiquité les yeux sont vides pour pouvoir peindre pour pouvoir peindre les yeux nous on a l'impression qu'ils ont l'oeil mort si vous voulez c'était des peintures qui étaient beaucoup plus expressives que ce qu'on pouvait penser puisque elles étaient peintes et surtout c'est ça qui est fondamental à comprendre l'artisan ou l'artiste doit se comporter comme la nature c'est-à-dire que l'artiste va donner une forme à la matière en respectant la matière l'artiste va donner une forme à la matière en respectant la matière on va prendre un exemple tout simple l'exemple de la table comment est-ce que vous fabriquez une table en moins 490 avant Jésus-Christ et comment vous fabriquez une table en 2021 pour fabriquer une table dans l'antiquité il faut je ne sais pas si vous avez déjà découpé de la viande fraîche mais il faut voir les fibres du bois et couper dans le sens de la fibre sinon ça va casser sinon ça va ça ne va pas faire une bonne table ou un bon navire il faut respecter la matière que l'on travaille pour lui imposer la forme que l'on souhaite et pas n'importe quelle forme on ne peut pas faire n'importe quoi donc le véritable artiste le véritable artisan connaît la matière qu'il travaille et va réfléchir pour faire conformer pour conformer la matière à l'idée qu'il se fait de l'artefact qu'il peut produire et cela veut dire effectivement une certaine forme de respect de la nature de la matière naturelle de la matière première comme on dit ça alors ce machin là on ne sait même pas si c'est du bois du plastique un matériau reconstitué si vous voulez c'est produit en batterie à la chaîne on va essayer de trouver les veines du bois on ne va pas en trouver si vous voulez ça a été tellement compacté reconstitué qu'il n'y en a plus bref la table de 2020 n'a plus rien à voir avec la table de moins 450 si vous voulez ce n'est plus du tout le même rapport à la matière que nous entretenons dans l'objet technique il y a un terme pour désigner à la fois une matière et une propriété de la matière avec laquelle on peut faire ce qu'on veut quelque chose qu'on peut triturer à merci déformer à merci on appelle ça une matière qui est oui oui non littéralement ça a donné le nom à un type de matériau on va découvrir en fait quelque chose en Arabie à la fin du 19ème siècle qui va totalement bouleverser nos économies pour deux raisons oui le pétrole et avec qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole on fait deux trucs du carburant et du plastique le plastique c'est littéralement le mot qu'on va donner à cette nouvelle matière mais le plastique qu'est-ce que ça veut dire est plastique ce qui peut prendre n'importe quelle forme pour les grecs la nature est tout sauf plastique elle n'est pas plastique la nature impose une forme et la matière naturelle ne peut pas prendre n'importe quelle forme c'est pour ça que les grecs vont être fascinés par la métamorphose c'est-à-dire dans les mythes le fait de pouvoir se transformer en pierre en arbre en animal en étoile en eau mais là encore cela veut dire que la métamorphose signifie en fait prendre une nouvelle forme pas prendre n'importe quelle forme pas prendre n'importe quelle forme prendre une nouvelle forme qui sera définitive le plus souvent soit un châtiment soit une bénédiction et donc pour conclure la nature est une réalité autonome qui est divinisée par les grecs et les latins donc pour les juifs les chrétiens les musulmans Dieu crée la nature pour les païens Dieu sait la nature c'est au fond la grande rupture entre le judaïsme et le paganisme c'est où situons la nature est-ce que la nature est créée alors c'est bizarre ça dès que la nature soit créée ça veut dire déjà que la nature n'existe plus vous comprenez si la nature est créatrice pour les grecs elle est créée pour pour les hébreux et cela veut dire aussi quelque chose qu'on a du mal à l'imaginer mais qu'il y a des dieux dans les arbres qu'il y a des dieux dans les rivières qu'il y a des dieux dans la mer qu'il y a des dieux dans la terre il y a des dieux partout en fait il y a du divin partout pour les païens le monde est enchanté c'est ça la nature c'est le monde enchanté et ce que fait la modernité c'est qu'elle désenchante le monde il n'y a plus de dieux dans les rivières il n'y a plus de dieux dans la terre il n'y a que de la matière alors c'est ce que va dire Heidegger pour Heidegger la modernité c'est le moment je reprécise bien pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté la modernité c'est le XVIIe siècle c'est le XVIIe siècle c'est la fin de la renaissance la modernité la modernité c'est l'époque où la nature devient synonyme de matière alors que elle était plutôt synonyme de forme avant de puissance créatrice de forme qu'est-ce qui va caractériser la matière par rapport à la nature trois points premièrement la nature pardon oui ça revient la nature était active et personnifiée la nature était active et personnifiée la nature premier point la nature était active c'était une puissance créatrice et personnifiée c'est-à-dire qu'il y avait une déesse de la nature il y avait des dieux partout pour les grecs et les latins bref la nature était une personne alors que la matière elle est passive et anonyme elle n'est pas personnifiée et elle est passive on peut en faire ce qu'on veut elle subit elle est plastique deuxièmement deuxième point la matière est manipulable et transformable à merci elle peut prendre n'importe quelle forme alors que la nature justement déterminait une forme et troisième et dernier point la nature est indifférenciée et sans qualité la matière est indifférenciée et sans qualité autrement dit tout ce qui a une existence physique oui la matière est sans qualité elle est indifférenciée autrement dit tout ce qui a une existence physique est matière et donc pourra être manipulée par des moyens techniques et donc vous comprenez que au XVIIe siècle évidemment le nom de nature va rester mais le concept aura complètement changé ce qu'on appelle nature au XVIIe siècle ce n'est plus la nature des anciens c'est la matière ça sonne à quelle heure ? ça ne devrait pas tarder j'ai oublié ma montre chez moi 52 je ne sais plus à quelle heure ça sonne je n'ai pas tellement le temps de continuer autre chose mais au fond ce qu'on verra la prochaine fois ce qu'on essaiera de comprendre la prochaine fois c'est comment la technique a changé pour modifier à ce point le concept de nature et donc on reviendra sur ce que c'était que la technique pour les anciens afin de comprendre la grande rupture moderne au XVIIe siècle la rupture dans le concept de technique lui-même rupture et continuité on fera ça demain oui alors je coupe la caméra pour vous répondre afin de...